Coucou tout le monde et bonne année 2021, mes meilleurs voeux. Aujourd'hui, on n'est pas encore en 2021 pour moi qui filme, puisqu'on est le 31 décembre. Mais je pense que, évidemment, quand je m'y rends compte de cette vidéo, on sera déjà en 2021. Donc tous mes voeux, bonne santé, amour, chance, prospérité, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va tester ensemble le nouveau fond de teint, c'est le fond de teint de Gucci. Donc j'ai commandé sur le site de Gucci le nouveau fond de teint. On reçoit ça dans une petite poche comme ça, en... je ne sais pas quel tissu est cru. A l'intérieur, il y a une autre petite poche. Et voici le nouveau fluide de beauté fini naturel de Gucci. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Je vous montre vite fait. Une jolie petite ponte dorée, tout est en doré et ce petit rose laillette, vraiment très clair. Tout ça, ça va avec l'esprit vintage de la marque, depuis qu'elle a été relancée. J'ai choisi la teinte 360W. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai eu un peu de mal à choisir la teinte. J'ai utilisé quand même l'application sur le site de Gucci. On peut télécharger une application, scanner comme ça notre poignet. Mais quand j'ai scanné, il m'avait recommandé la teinte au-dessus, la 370O, qui avait l'air vraiment foncée. Trop foncée au swatch, trop foncée sur le modèle qu'il représentait. Donc je suis allée quand même à la teinte 360, légèrement plus bas. Enfin, j'ai bricolé un petit peu. Et aussi, je suis une youtubeuse américaine, Glam Girl Chelsea. En général, elle prend une teinte plus claire que moi. Elle, elle a choisi la teinte 350, donc je me suis dit, allez, je prends 360 et normalement ça devrait passer. Avec ce fond de teinte, là, ils ont sorti également une base de maquillage. Mais je ne l'ai pas choisi parce que ça s'appelait, en fait, base, sérum, illuminateur. En fait, j'ai déjà une peau grasse. J'utilise plutôt des bases matifiantes ou des bases lissantes. D'ailleurs, là, j'ai déjà appliqué ma base pour le test. C'est la Tatcha, c'est le canvas. Vous l'avez déjà vu en action. Donc cette base-là, en principe, elle n'illumine pas, elle ne le matifie pas, elle l'hydrate un peu. Et puis elle a tendance à lisser un peu le grain de peau. Ça n'intervient pas, on va dire, dans la tenue du fond de teint. Alors rapidement, ce fond de teint, là, nous promet un fini naturel. Convient à tous les types de peau. C'est une formule légère, longue durée. Alors grâce aux polymères qui sont contenus dans le fond de teint, ça va créer un effet estompé sans être brillant. Donc un effet un peu floutant des pores. Le fond de teint contient des émulsifiants d'origine naturelle, de la glycérine pour une hydratation agréable. La couvrance est finie, adaptée à son choix. On peut moduler la couvrance, mais toujours en gardant un fini naturel sur la peau. Promulation vegan, testée dermatologiquement, etc. Dans ce fond de teint, il y a 40 tins disponibles. Bravo Gucci. On a à peu près 8 tins très clairs, 8 tins clairs, 8 médiums, 8 médiums foncés et 8 pour les peaux très foncées. Franchement, le spectre est large pour ce fond de teint. Et les zones d'automne aussi sont assez variées. Ce n'est pas juste rose ou jaune. On a du warm, du cool, du olive, du neutre. Donc voilà, je pense que c'est assez varié. Je vais swatcher ça rapidement sur la main. Donc c'est très fluide. Ça s'estompe facilement et voilà, rapidos, le rendu du fond de teint sur ma main. Ce n'est pas mat, ce n'est pas gloué. Ça donne un effet naturel, satiné à la peau. Je n'ai pas l'impression d'avoir mis quoi que ce soit sur la main. Donc on va tester ça tout de suite sur notre visage, bien sûr. Je vais utiliser, je vais utiliser un pinceau ou une éponge. Je vais utiliser les deux. Comme d'habitude, j'aime bien tester avec deux outils différents. Et selon le résultat, je saurais quoi utiliser. J'applique une pompe sur cette joue-là. Je vais utiliser le pinceau de Marc Jacob, c'est le The Face 2. Et j'applique ça comme ça, en tapotant doucement sur les joues. Niveau couleur, le match est parfait. Et c'est un fond de teint qui s'étire très, très bien sur la peau. Regardez-moi ça. Il n'y a pas assez pour faire le front. Voyez le rendu. Ça fait naturel. C'est légèrement satiné quand même. Regardez là. Bon, j'ai naturellement plus d'héperfections sur 7 joues. Mais vous voyez le rendu sur la peau, ici, sans rien. Et là. Ce que ça donne comme effet. Je vais tester maintenant sur 7 joues. Donc, une seconde pompe. Et cette fois-ci, je vais utiliser la beauty sponge de ELF pour blender tout ça. Un peu moins couvrant. Mais très honnêtement, quel que soit votre outil de prédirection, il n'y a aucun souci. Ça ne fait pas de traces avec le pinceau, pas de traces avec l'éponge, aucun truc bizarre, aucune réaction bizarre. Vous pouvez utiliser un outil humide comme une éponge ou un pinceau sec pour l'appliquer. Il n'y a aucun problème. Je vais faire une troisième pompe sur mon front. Je ne sais pas que ça va faire peut-être un peu trop de produit. Je vais utiliser le surplus là pour mes imperfections. Et honnêtement, vu que c'est un fond de teint qui a son prix, je préfère quand même utiliser le pinceau. Vu que l'éponge absorbe, dorénavant, je vais prendre le pinceau plutôt pour ce fond de teint là. Il n'est pas tellement épais. Et pour le fond de teint très épais, je préfère définitivement utiliser l'éponge pour avoir un rendu naturel. Mais quand on a quelque chose d'assez fluide, de léger comme ça, honnêtement, pas besoin de gaspiller son fond de teint dans une éponge qui va tout absorber. Avec un pinceau kabuki comme ça, ça fait très bien le job. Et c'est buildable. Vous voyez, là où j'ai mis la seconde couche ici, pour couvrir les imperfections, il n'y a pas du tout d'effet de matière, pas du tout d'effet kiki. Je me raccouche un petit peu. Regardez le rendu. Sur la peau. Regardez le rendu du fond de teint. Donc j'aime beaucoup le rendu du fond de teint sur la peau, ça fait vraiment naturel. Ce n'est ni mat, ni super glowy. On a l'impression que c'est entre les deux. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça ne bouge pas, ça ne me file pas dans les plis du sourire. Voilà, ça n'est pas aggloméré entre les narines et tout. Bien sûr, je vais continuer à me maquiller. Je vais me faire une full face complète. Et puis surtout, on va tester ça ensemble. Il est 16h. Il est tard. Mais évidemment, c'est le 31 décembre. Donc je vais passer tout le réveillon maquillé. Donc même si on commence un peu tard dans l'après-midi, je vais porter ce fond de teint-là jusqu'à passer minuit. Sur les yeux, je vais utiliser la Love Palette de Natacha. Et là, je vais continuer mon make-up normalement. Je prends le concealer d'Away Glass. Je prends la poudre Douda pour fixer le concealer. Sur le reste du teint, la poudre translucide de Iman Cosmetic. Comme bronzer, évidemment, celui de Gucci en teinte numéro 4. Comme blush, Ambient Lightning de Hourglass en teinte At Night. Comme highlighter, la palette Dior Backstage en teinte Pure Gold. Je vais utiliser ces deux tons-là. On applique ça sur le haut des pommettes, la raide du nez, la pointe du nez, sur l'arc de Cupidon également et un petit peu sur le front. Je vais en rajouter même un petit peu juste ici, dans le coin interne de l'œil. Je vais terminer rapidement le make-up des yeux, le dessous d'œil. Je vais d'abord poser la teinte intense, là, et ensuite Heartbeat, dans le coin externe. Voilà, alors comme vous voyez, j'ai terminé le make-up hors caméra. J'ai posé faux cils. J'ai mis un petit peu de crayon beige dans la muqueuse. Et puis, j'ai mis quelques petites traces aussi pour donner au make-up un côté festif. Là, il faut que je me dépêche. Sur les lèvres, je vais utiliser un nude. C'est le Penny beige, le numéro 104 de Gucci. Je vais finaliser maintenant le teint avec la Airbrush Flawless Settings Free de Charlotte Tilbury. Donc voilà, notre teint est fixé. Il est 16h40. Pour le moment, le teint est complété. Comme d'habitude, tout ce que j'ai utilisé est listé en barre d'infos. Si jamais, je voulais mentionner quelque chose. Et puis, ben voilà, je vais continuer à préparer mon réveillon. Et puis, on se voit tout à l'heure pour un petit update. Alors, il est tard là, c'est l'heure du Milan. Il est 2h et quelques. Je me rends compte qu'on ne voit même pas très bien mon horloge. Mais il est 2h22, donc ça fait à peu près 10h que je porte le make-up. Mais comme vous voyez, je brille de milieu de feu. Comme toujours, aujourd'hui, je n'ai pas du tout repoudré le teint. Puisque quand je teste comme ça les fonds de teint, je vais vraiment vous montrer le résultat sans retouche de poudre, ni rien du tout. Mais là, je me rends compte que, ouais, je brille pas mal. Ici, comme d'habitude, les trous qui sont là, c'est à cause de mes lunettes, vous savez déjà. Évidemment, ça brille énormément sur la zone T. Mais vous vous rappelez que je n'ai pas utilisé ma Super Primer Matifiante. Elle a l'écouté par de le Far Sally. J'ai simplement utilisé une base lissante. Je voulais voir les vraies performances du fond de teint et je trouve qu'il s'est pas mal comporté. Même s'il brille, il ne s'est pas séparé. Les plis du sourire ne sont pas marqués. Pourtant, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai rigolé. Ça ne s'est pas décollé, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de trou. Ça ne s'est pas séparé dans les plis du front, ni rien du tout. À part les brillants, je trouve que le fond de teint a gardé un joli aspect. Je vais vous montrer Rapidos avec une petite retouche de poudre. Normalement, je ne repoudre pas par-dessus le grammaire. Là, je suis un petit peu trop fatiguée pour faire les choses comme il faut. Donc, on va se contenter juste d'un petit blottage comme ça à la poudre. Donc, pour moi, ça reste un bilan positif. Je vais continuer à le porter tous les jours. Et à la fin du mois, je vais vous dire, comme d'habitude dans ma vidéo, top flop, ce que j'en pense définitivement. Mais pour le moment, pour moi, ce bilan-là est positif. Je ne sais pas pourquoi, je sens des petites bêtes sur moi. Ah non, ce sont les poils de mon chignon. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une belle, une bonne, une heureuse année 2021. Je suis sûre qu'elle sera meilleure que la précédente. Plein d'amour, plein de sagesse, plein de bonheur. C'est ce qu'il nous faut. Donc, voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, je vais me coucher. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !